Ils ont de la classe accrochée, un partout, ils avaient pourtant ouvert la marque par l'intermédiaire d'Achraf Hakimi, c'était dès la sixième minute de jeu, mais les Léopards congolais qui se sont bien repriés, qui ont égalisé sur un but de Silas, c'était à un quart d'heure du terme, Bakambou qui a même loupé un pénalty en première période pour les Congolais. Comment expliquer que le Maroc, qui après avoir débuté tambour battant cette rencontre, n'ait pas réussi à mettre autant de rythme sur la suite de ce match ? Je pense qu'il faut voir, il y a deux explications selon moi, la première c'est tous ces problèmes techniques qui ont fait que la première mi-temps était très hachée, ils ont dû laisser beaucoup d'énergie, et puis leur jeu qui est très énergivore finalement, ils ont été fatigués au bout de la première mi-temps, ils n'ont plus existé dès le retour des vestiaires, ils ont commencé à être progressivement plus faibles physiquement que les Congolais, qui ont mieux terminé, et à force de reculer, ils ont pris un but, ils auraient pu en prendre un second pendant les dernières minutes. Ils s'en sortent bien, les Marocains, parce que ce match-là, les Léopards doivent le gagner. Il y a le pénalty manqué, enfin pas transformé par Cédric Macron. On peut déjà manquer, on peut dire. Vous l'avez dit, oui, mais il y a surtout une équipe du Maroc qui effectivement se délite au fil du temps. Ils partent très fort, et puis je serais tenté de dire, ils n'en ont plus dans les chaussettes. Ça vient de quoi, problème physique, la chaleur ? Ou alors, ils jouaient très tôt en début d'après-midi, effectivement, on sait que ces matchs de début d'après-midi sont souvent plus compliqués, pour les équipes, surtout les équipes qui ont l'habitude de jouer avec beaucoup d'intensité. Mais il y a, je pense aussi qu'un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est contre la Tanzanie. Ils font une démonstration, mais à 11 contre 10, pendant une grande partie du match. Donc forcément, quand vous êtes en plus des techniciens de la qualité des Marocains, à 11 contre 10, vous la faites très facilement la différence. Là, vous êtes face à des Congolais qui, eux en plus, n'ont pas gagné lors de la première journée, qui doivent gagner et qui veulent gagner, qui ont des vraies qualités athlétiques, une vraie détermination. Eh bien, le Maroc s'est rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué. Et puis beaucoup de nervosité aussi, 17 fautes côté marocain. Et puis il y a eu cette altercation entre le sélectionneur marocain, Walid Régragui, à la toute fin du match, avec le capitaine de la RDC, Chancel Mbemba. Il y a eu vraiment de la nervosité dans ce match côté marocain ? Oui, il y a eu des interventions dès le début du match. D'ailleurs, Romain Saïs, le capitaine marocain, fait une faute. Il n'est pas sanctionné, mais il doit prendre un carton. Il s'en sort bien. D'autres joueurs marocains seront ensuite sanctionnés. Je pense qu'il y avait un peu de suffisance de la part des Marocains. Parce qu'effectivement, ils arrivent avec ce statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde. Ils gagnent 3-0 le premier match. Et derrière, tout le monde dit, bon ben voilà, c'est les grands favoris. Ils sont déjà lancés. Et je pense que dans leur tête, quelque part, ils l'étaient un petit peu. J'imagine que Walid Regragui, ce résultat, ça l'arrange peut-être. Ça va calmer tout le monde. Il va pouvoir reprendre les choses en main en disant, attendez les gars, on n'a pas gagné. Il va falloir vous remettre un peu au boulot. Attention, lui-même, il était très excité aujourd'hui. Parce que c'est vrai, je pense qu'en fait, c'est toute la difficulté avec cette équipe marocaine. Quand ils n'arrivent pas à s'exprimer, il y a de la nervosité. Il y a toujours de la nervosité. Ils font des fautes, des petites fautes. Parce que dès l'instant où ils n'arrivent pas à poser leur jeu, ils font des fautes. Et je pense aujourd'hui, effectivement, la difficulté, c'est qu'ils ont marqué très tôt. Dès la première occasion, quasiment sur un corner avec déjà une largesse défensive congolaise. Et ensuite, après, ils n'ont pas su tuer le match. Et ils n'ont pas su garder le pied sur le ballon. Donc, du coup, ils ont été un peu nerveux. Et Ouelo Regragui, lui-même, était particulièrement nerveux. Je l'ai trouvé aujourd'hui. Contrairement au premier match où, effectivement, c'était bien passé. Ouelo Regragui, il s'est expliqué sur cette fameuse altercation, cette bagarre générale qu'il y a eu à la fin du match. Notamment, cette altercation avec Chancel Mbemba. Je vous propose d'écouter. Ça arrive dans le football. J'ai beaucoup de respect pour Mbemba. À l'arrivée, peut-être que c'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline qui l'a fait répondre comme ça. Mais il n'y a pas de souci. Ce qui est un peu dommage, c'est ce que j'ai dit à mes joueurs. Après, il fallait rester beaucoup plus calme. On n'a pas donné une belle image, ni nous, ni le Congo, sur ça. Il fallait rester calme. C'est le deuxième match. Après, peut-être qu'avec la chaleur, la tension a été un peu élevée chez tout le monde. Mais ce n'est pas un exemple. Et il n'y a pas de souci entre Mbemba et moi ou l'équipe. On avance. C'est passé maintenant. Voilà pour ces regrets du sélectionneur marocain.